Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous entendons dans l'Évangile de ce dimanche Jésus faire cette déclaration révolutionnaire et choquante à nos oreilles modernes. « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Nous sommes clairement dans la continuité de la méditation entreprise la semaine dernière sur l'exclusivisme évangélique, c'est-à-dire Jésus est Jésus seul. Si Jésus est vraiment ce qu'il prétend être, aucune autre personnalité, aucune autre divinité ne peut réaliser, ne peut entrer en compétition avec lui. Et même humainement, c'est difficile à tenir dans notre monde qui se définit comme étant entré dans l'ère de la post-vérité, nous disent les sociologues, c'est-à-dire où les décisions et les actions sont orientées non plus par la raison mais par l'émotion. À chacun, sa vérité est devenue « il n'y a plus de vérité », évidemment, c'est la logique la plus élémentaire. Et donc ici, nous avons cette piqûre de rappel de l'Évangile où Jésus nous dit non seulement la vérité existe, « mais elle n'est pas une parmi d'autres, elle est absolue et je la suis personnellement ». Il apparaît ainsi que toutes nos considérations sur les difficultés du combat spirituel pendant le temps du carême ne sont rien à côté de celles du temps pascal, finalement, où la résurrection du Christ atteste qu'il est vraiment ce qu'il dit être et donc nous rappelle l'exigence de n'avoir pour Dieu que Jésus seul, pour vérité que Jésus seul et pour chemin que Jésus seul. Tout cela, nous l'avons déjà abordé précédemment, mais aujourd'hui, dans cette formule qui récapitule et qui explicite, nous sommes invités à aller beaucoup plus loin dans la compréhension du mystère de la personne de Jésus. Car si on s'en tient très très littéralement à la limite d'un exercice grammatical plutôt que dans un exercice de commentaire à la définition que nous donne Jésus, eh bien on pourrait faire cette paraphrase explicative du grec « Je suis le chemin et la manière dont je suis le chemin est d'être la vérité et la vie ». C'est-à-dire que Jésus est le chemin de par son unité avec le Père qui est vie dans l'esprit qui est vérité. Ce qui veut dire que le « Je suis » de Jésus, « Je suis le chemin » se définit comme un don du Père. Et il y a là un chemin que nous devons nous-mêmes entreprendre et qui est finalement celui de la vie filiale. Jésus nous révèle qu'il reçoit le don du Père comme ce qui lui est de plus intime. Et là pour nous c'est une difficulté de compréhension sans doute car nous n'envisons pas les choses de cette manière mais plutôt sous mode d'assimilation. C'est-à-dire que ce que nous sommes, croyons-nous, de par notre expérience quotidienne, vient de ce que nous assimilons, c'est-à-dire un don extérieur. Pensons à la nourriture, c'est l'exemple le plus facile. Mais quelque chose qui nous vient de l'extérieur, que nous faisons en autre, que nous transformons, que nous assimilons et qui devient ainsi nous-mêmes. Or cette expérience liée au mécanisme biologique est malheureusement le filtre d'interprétation le plus fréquent du don de la grâce. Où Dieu, du haut de son nuage, nous enverrait une grâce comme une espèce de nourriture spirituelle que nous nous approprions, que nous transformons, que nous assimilons et qui fait de nous ce que nous sommes. Et donc cette définition de Jésus nous invite à repenser plus profondément la radicalité de l'évangile. La radicalité au sens où cela nous plonge à la racine de notre être, dans ce lieu où nous nous recevons nous-mêmes du Père en tant que créature, en tant que Fils. Donc il y a l'aspect que nous avons développé précédemment, où Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres chemins. Il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est le Christ. Mais la manière dont il nous dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire en étant vérité et vie, nous enseigne qu'on se reçoit du Père en tant que Fils. C'est ça le cœur de la vie filiale, et c'est ça qu'il nous faut découvrir, qu'il nous faut habiter, qu'il nous faut recevoir en ce dimanche. Telle est la véritable radicalité évangélique. Et alors on comprend qu'il ne suffit pas d'apprendre à aimer Dieu et son prochain, qu'il ne suffit pas de connaître les commandements, de les mettre en pratique. Il ne suffit même pas de recevoir l'état de grâce. Tout cela est bel et bon. Tout cela attire sur nous le regard aimant du Seigneur Jésus et la présence de l'Esprit-Saint, c'est évident. Mais si on arrête la vie chrétienne à cette définition-là, alors on perçoit la sainteté comme un chemin de perfectionnement, comme un ensemble de perfection. Or le chemin qu'est Jésus, c'est celui de la vie filiale, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus radical. C'est un choix vital pour le Christ. C'est un choix essentiel de s'abandonner complètement, de mourir en Christ pour vivre de la vie du Christ. Et on peut passer à côté de ce choix. Pensez au jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a tout eu, il a tout vu, il a tout fait. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il est impeccable. Personne ne pourrait rien lui reprocher. Et pourtant, à l'appel de Jésus, il dit non. Toutes les perfections accumulées, toute sa connaissance et son authentique vie spirituelle ne lui ont pas permis d'entrer dans la radicalité de l'Évangile, qui est un abandon de ce qu'on est même, en Christ, pour recevoir en Christ d'être fils de Dieu. Je crois que la grâce à demander ce dimanche est de goûter à nouveau le bonheur de la vie éternelle, de goûter à nouveau cette joie profonde, cette exultation essentielle, de se recevoir du Père qui est vie comme fils, et de dire dans l'esprit « Abba, Père ! » Et avoir goûté ce bonheur-là, connaître cette joie-là, fait que plus rien d'autre nous intéresse. Et c'est ça que dit saint Paul lorsqu'il dit qu'il considère tout comme des balayures. C'est-à-dire que ce que nous sommes même, toutes nos perfections, toute la beauté et la profondeur de notre vie spirituelle, n'est rien à côté de cette joie fondamentale, qui est de se recevoir du Père comme fils. Et bien cela ne peut se vivre qu'en Christ, et c'est ce qu'il nous dit, « Je suis le chemin ». La vie filiale ne se fait qu'en faisant ce grand passage qui nous plonge dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus. Telle est la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés et qui nous est déjà donnée en vertu de notre baptême. Frères et sœurs, livrons-nous à Jésus qui est le chemin et déjà de tout notre cœur, de toutes nos forces, appelons l'esprit. qui fait de nous des fils. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada